C'est l'actif le plus précieux des agriculteurs. Pourtant, on l'a longtemps ignoré. Et encore aujourd'hui, on le connaît mal. Je vous parle évidemment du sol, qui nous rend d'innombrables services, comme de nourrir des milliards d'êtres humains sur la Terre chaque jour. Pourtant, les sols ne se portent pas bien. Il y grand temps qu'on prenne soin d'eux. Voici notre grand dossier sur la santé des sols. Le sol est essentiel à notre survie. 95 % de nos aliments proviennent d'une mince couche de sol à la surface de la Terre. Depuis 10 000 ans, on le cultive et il nous nourrit. Mais dans les 100 dernières années, l'agriculture s'est intensifiée à vitesse grand V. Aujourd'hui, les sols sont à bout de souffle. L'Organisation des Nations unies pour l'alimentation et l'agriculture, la FAO, considère que le tiers des terres agricoles de la planète est déjà dégradée, alors qu'il faut 1000 ans pour régénérer 2 à 3 centimètres de terre arable. L'agriculture a subi des transformations très importantes, surtout en matière de mécanisation, bien sûr. Petit à petit, on en est arrivé à un système qui est beaucoup plus artificiel, qui est artificialisé, en fait, par rapport à ce qu'on va trouver dans la nature. Alain-Olivier est un spécialiste d'agroécologie. On est parti de systèmes paysans où il y avait une diversité, à la fois de plantes et même d'animaux. On avait une intégration étroite de l'agriculture et de l'élevage à des systèmes très spécialisés où on a une unique culture sur des dizaines ou même des centaines d'hectares à la fois. Au fil des ans, les monocultures ont accéléré la perte de fertilité des sols. Les monocultures, ça marche, ça a marché, évidemment, pendant un certain temps. Ça a permis d'avoir un rendement élevé d'une seule culture. Ça a simplifié beaucoup les choses en matière de récolte, par exemple. Mais très vite, on s'est rendu compte qu'on avait des problèmes de dégradation des sols, par exemple, parce qu'on a des cultures qui exploitent toujours la même couche de sol, qui ont le même type d'enracinement. Le fertilisateur fonctionne instantanément. Maintenant, on peut avoir des tomates, des tomates, des tomates, des tomates et des végétaux en même temps de l'élevage de l'élevage et de l'élevage de l'élevage. Au cours du siècle dernier, de nouveaux produits ont permis au rendement de faire des bonds de géants, les engrais chimiques. Des produits adoptés à grande échelle sans qu'on en mesure toujours les impacts sur le sol. On sait peu de choses de ce qui se passe dans le sol. Puis, malheureusement, on a joué un peu aux apprentis sorciers, je dirais. On s'est dit, avec les avancées de la chimie, par exemple, il suffit d'ajouter un peu d'azote, un peu de phosphore, un peu de potassium, on brasse tout ça, on fait des quantités qu'il faut, et puis on va avoir un bon rendement de la plante. C'est vrai à court terme, mais ce dont on s'est pas rendu compte, en fait, c'est que le sol, c'est beaucoup plus qu'une addition d'éléments chimiques. C'est un milieu qui est grouillant de vie, c'est un milieu vivant. Pour comprendre de quoi il s'agit, ça vaut la peine de faire un trou et d'y regarder de plus près. Pierre-Olivier Gaucher conseille des agriculteurs en s'inspirant des principes de l'agroécologie, une approche qui mise, entre autres, sur l'incroyable pouvoir des plantes. Ici, à première vue, ça bouge pas, on dirait qu'il y a rien qui se passe. Et pourtant, si on regardait avec un microscope, qu'est-ce qu'on verrait? Dans une cuillère à soupe, qui représente à peu près 15 grammes de sol, on peut avoir entre 6 et 9 milliards d'organismes vivants. Il y a donc plus d'organismes vivants dans une cuillerée de sol qu'il y a d'êtres humains sur la Terre. Ce qui fait du sol l'un des plus grands réservoirs de biodiversité de la planète. Il y a des insectes bénéfiques, il y a des micro-organismes bénéfiques, il y a un paquet de bactéries, de champignons. Certaines de ces petites créatures vont décomposer la matière organique. D'autres sont capables d'extraire les minéraux de la roche et de les rendre disponibles pour les plantes. D'autres encore protègent les végétaux des pathogènes. Et ce ne sont que quelques exemples de ce qui se passe sous nos pieds. Plus on produit de biomasse aérienne et souterraine, plus la biodiversité augmente dans le sol, plus la biodisponibilité des éléments nutritifs va augmenter aussi. Plus c'est biodisponible, plus on produit de belles récoltes, de belles couvertures. Tout est relié, tout est lié. Les scientifiques considèrent qu'on ne connaît qu'une infime partie de tous les micro-organismes du sol. Mais on sait que leur équilibre est affecté entre autres par les engrais et les pesticides. Le problème des fongicides, des insecticides, c'est qu'ils sont rarement très sélectifs, c'est-à-dire qu'ils vont affecter, oui, l'insecte dont on voudrait se débarrasser, affecter le champignon dont on voudrait se débarrasser, mais ils vont en affecter aussi plein d'autres organismes qui sont des organismes utiles. Chaque année au Canada, près de 100 millions de kilogrammes de pesticides sont utilisés dans les champs cultivés. Des produits qui améliorent les rendements à court terme, mais qui se retrouvent un peu partout dans l'environnement. Et contaminent notamment les cours d'eau. Pourtant, il y aurait d'autres façons de faire. Nous sommes à la fin avril. Les feuilles commencent à peine à sortir. Tout brun, les champs émergent de l'hiver. Mais certaines parcelles, déjà vertes, se démarquent. Ici, le seigle forme un beau tapis. Après le maïs, moi, je somme un seigle. Le seigle, il passe l'hiver. Au printemps, c'est le premier qu'on va pousser. André Charbonneau est producteur laitier à Saint-Marc-sur-Richelieu. Depuis une dizaine d'années, il couvre ses champs en permanence et il ne laboure plus. Les plantes font le travail mécanique qu'on faisait avant. Elles remplacent, si on veut. Les racines font qu'il y a plus de vie dans le sol. Ça remplace plus que le mécanique. C'est meilleur, selon moi. En mettant plus de vie dans le sol, tout l'ensemble répond au mieux. Selon lui, il faut changer notre façon de voir le sol et faire confiance à sa fertilité naturelle. Si on travaille le sol puis on bouge ça d'engrais chimiques, ça devient comme juste un support pour les plantes. Mais si on n'a même pas d'engrais puis on voit juste avec ce que le sol nous donne, toute la terre rapporte ce qu'elle a besoin. Après sa récolte de céréales au mois d'août, l'agriculteur a tout de suite ressemé des cultures de couverture. Arrivé à l'automne, le mélange multi-espèces est luxuriant. Grâce à ces plantes, André Charbonneau a pu réduire de moitié les engrais chimiques sur sa ferme. Dans ses champs de maïs, on voit aussi comment les cultures de couverture entre les rangs barrent la voie aux mauvaises herbes en occupant l'espace, ce qui diminue l'utilisation des pesticides. Pour approfondir la question, retrouvons Pierre-Olivier Gaucher sur sa terre à Contrecoeur. Salut Pierre-Olivier! Salut Catherine, ça va? Ça va toi? Oui, super! Selon lui, il faut de toute urgence cesser de se battre contre la nature et essayer plutôt de limiter. Un sol couvert, c'est un sol fertile. Dès le printemps, c'est quoi qui est vert? Les gazons, les prairies, les fossés, les barres de fossés. Le champ à nu ne pousse pas. Ça va prendre un mois, un mois et demi. Ce temps de photosynthèse-là, c'est de l'énergie. Pour qui? Pour nourrir nos employés dans notre usine qui est notre sol, notre rhizosphère. La rhizosphère, c'est la zone qui entoure les racines. C'est un lieu d'échange intense entre les plantes et les champignons mycorhiziens, notamment. Les mycorhizi, c'est quoi? C'est des champignons qui s'associent aux racines. Donc, ils cognent à la porte de la racine. Ils disent, écoute, moi, je suis pas capable de produire de la photosynthèse, donc d'avoir des sucres. Je te changerai des sucres contre du territoire. Je vais aller explorer du territoire pour toi. Je vais solubiliser des éléments nutritifs que t'es pas capable de solubiliser. Puis on va vivre en symbiose, puis on va bien s'entendre. Cette alliance va permettre aux plantes d'avoir accès à des éléments essentiels à leur croissance et leur santé, comme le magnésium, le calcium, le zinc. Tous ces éléments-là vont développer un système immunitaire de plantes beaucoup plus élevé, qui va être beaucoup moins favorisé par l'attaque de ravageurs, de champignons, de maladies fongiques. Tout ça, c'est une synergie. Pourquoi les arbres à côté de nous, ils sont pratiquement jamais malades? Parce qu'il y a une synergie, il y a un écosystème. Il faut créer l'écosystème cultivé. Pour que ça fonctionne, il faut donc perturber ce milieu-là le moins possible. Depuis l'Antiquité, on laboure pour ameublir le sol et préparer les semis. Pendant des siècles, on l'a fait avec des animaux et des outils rudimentaires. Aujourd'hui, on laboure pour les mêmes raisons, mais la machinerie est beaucoup plus lourde et autrement plus puissante, ce qui a des conséquences sur tout ce qui vit dans le sol. Les galeries des insectes et des animaux bénéfiques comme les vers de terre sont détruites, les réseaux de champignons mycorhiziens déchirés. Dès qu'on travaille nos sols, on brise ces chaînes de mycorhizes-là. Ils vont se reformer parce que la nature est extrêmement résiliente. Mais à mesure qu'on a un sol qui s'appauvrit, qui devient « mort », on a un paquet de carences qui apparaissent dans les végétaux. Pourquoi l'agriculture conventionnelle utilise les engrais de synthèse et les pesticides? C'est parce que le sol n'est pas vivant. Si les pratiques modernes ont contribué à nuire aux écosystèmes, on peut désormais penser l'agriculture autrement. Et des solutions existent pour redonner vie aux sols dégradés. Ce qui est merveilleux, c'est qu'on peut faire des écosystèmes cultivés, plus que de faire des monocultures avec des champs à nu entre les rangs. Pourquoi ça fonctionne quand on couvre les sols? Parce qu'on imite la nature. C'est pas juste une question d'écologie, c'est une question de production aussi, aujourd'hui et demain, dans notre proche futur.